Musique 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 Et la même perfection, aujourd'hui je suis une sorcière C'est parti ! Alors pour une fois j'ai décidé de commencer par mes yeux Puisqu'en général je fais toujours après Et du coup avec le fard que j'ai choisi en dessous Ça se mélange, c'est pas forcément beau Donc là j'ai fait quelque chose de très rose, de très violet Pour aller avec mes cheveux Puis on va voir ce que ça donne Normalement par la complémentarité du couleur Vert et violet c'est plutôt sympa On va voir ça Donc tout d'abord je fais mon teint comme d'habitude Là j'ai choisi un pharao vert Je suis pas fan des pharaos pour faire des teints Parce que ça sèche assez rapidement Et du coup ça se mélange mal avec d'autres couleurs Mais sur le coup c'était exactement le vert que je voulais Donc évidemment je fais attention à mon maquillage merveilleux et magnifique Et je descends jusqu'à ma poitrine de sorte qu'on ne voit pas qu'en dessous Ce n'est pas pain J'aime bien aussi faire ma main pour avoir quelques photos Où je la balance de ci de là Ça donne toujours un petit côté glamour dans mes photos Et juste après ma couleur vert putride J'utilise du fard gras blanc pour réaliser mon highlighter Et je tapote ça sur la zone T C'est à dire le nez, le front, le menton Et les poumettes Et c'est là où j'ai l'air extrêmement intelligente Donc je vous recommande quand même de prendre le même style de peinture Lorsque vous faites un make-up Et c'est là où je commence le massage Je trouvais que l'highlighter n'était pas encore assez chargé Je voulais vraiment une vraie différence entre mes deux verts Et donc sur mon teint sec J'ai utilisé un pharao vert clair Et évidemment, ça ne se mélange pas Bon cela dit, c'était exactement la couleur que je voulais Donc j'ai quand même bien travaillé pour avoir quelque chose d'assez fluide C'est là que je réalise Que j'ai fait une grosse bêtise Du coup je récupère mon fard vert foncé du départ Pour vraiment flouter les bords Et essayer de réparer ce que je viens de faire Mais même encore maintenant Je ne suis pas à 100% convaincue Ensuite je continue le travail de mon teint Avec cette fois-ci du phare à paupières Noir voire vert foncé Pour bien réaliser mon contouring Et grâce à ce magnifique zoom sur ma face Tu peux voir pourquoi je ne suis pas fan des peintures à eau C'est que si tu n'as pas une bonne base de make-up On voit vraiment tout le grain de ta peau Toutes tes pores, toutes tes rides Tu ne peux rien cacher Puis avec un phare vert clair Je refais mon highlighter pour vraiment le fondre C'est la clé Ensuite mon petit plaisir Je mets de l'highlighter Donc au niveau des pommettes Du nez et évidemment dans les cheveux Du menton Des sourcils Et que je viens atténuer avec les doigts J'adore mettre ce type d'highlighter dans les make-up Parce qu'ils se font super bien avec la peinture Et ça fait tellement American En fait ce make-up ça va surtout être un travail du teint Et évidemment je me suis poirée On passe aux lèvres Où j'ai réalisé un ambré C'est à dire que j'ai mis du noir sur le pourtour extérieur de mes lèvres Et à l'intérieur du rouge sang Enfin j'ai rajouté mes petites canines faits maison Pour les réaliser toi-même Je te mets le lien dans la description Et je rajoute mes lentilles blanches Et voici ce que ça donne J'espère que tu as aimé ce make-up N'hésite pas à t'abonner, à commenter Et surtout à partager Je te fais des gros bisous A bientôt Sous-titrage ST' 501